Bonjour Kéren Sarah ! Bonjour Loïc ! Hé Kéren Sarah, Kéren Sarah Amsili ! Je crois que nous sommes tous les deux membres éminents de Vivre et Entreprendre en Vallée de la Marne, notre association de cœur au Péreux. Toi tu es à Fontenay-sous-Bois, il y a Villiers, il y a Nogent, enfin c'est tous les entrepreneurs de ces régions qui se rencontrent dans cette belle association. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire tous les deux là avec d'autres ? Eh bien nous préparons un événement qui s'appelle l'événement 2024, qui a lieu à Nogent, sur les Bordemars et au pavillon Baltard. Et j'espère qu'on retrouvera beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de gens qui viendront vivre cet événement avec nous et on se retrouvera là-bas Loïc. Voilà, alors vous le trouvez tous sur nos profils LinkedIn. D'ailleurs Kéren Sarah, voilà son profil LinkedIn, regardez ce qu'elle fait Kéren Sarah, œuvrer au plaisir et à l'excellence des équipes en accompagnant managers et collaborateurs, coaching pro, individuels et d'équipe, co-développement, formation, déléguée Île-de-France de l'AFCODEV et artiste peintre. C'est quoi l'AFCODEV juste en deux mots ? L'AFCODEV c'est l'Association française pour le co-développement. Donc en fait c'est, voilà, je suis déléguée de l'Île-de-France. Oh bah super ! Eh dis-moi, coaching individuel, coaching d'équipe, ça sert à quoi ? Et c'est quoi la différence entre les deux ? La différence c'est en fonction de la situation qui m'est exposée. Je vais proposer un coaching individuel pour le manager, parce que moi je m'adresse au manager de proximité et au manager intermédiaire. Et je vais soit lui proposer un coaching individuel pour qu'il puisse réfléchir sur sa situation et trouver lui-même ses propres solutions. Ou alors un coaching d'équipe où le manager avec ses collaborateurs, on va travailler sur une meilleure communication au sein de l'équipe, sur peut-être même un livrable à fournir. Enfin voilà, c'est très vaste comme métier. Ouais d'accord, peut-être quelquefois un peu trop vaste. T'as une offre standard pour ça ? T'as des offres standards pour toi dans ton business ? J'ai vu, tu t'appelles Codialis d'ailleurs, ta boîte s'appelle Codialis, c'est ça ? Codialis. Tu devrais mettre une page d'entreprise LinkedIn, je te suggère. Je l'ai, mais je ne la fais pas vivre assez. Ah ben voilà, d'accord. Donc t'as une offre standard pour ces deux types de coaching ? Non, mon offre c'est plutôt, en fonction de la situation qui m'est présentée, je propose soit du coaching individuel, soit du coaching d'équipe, soit du co-développement. Voilà, je n'ai pas d'offre standard. Alors le co-développement, justement, je ne sais pas exactement ce que c'est, c'est quoi et ça sert à quoi le co-développement ? C'est un processus d'intelligence collective qui permet à la personne qui est cliente de cette réunion, c'est une réunion qui dure entre deux heures et demi, trois heures, et qui est cliente de cette réunion, d'avoir des retours de tous les autres qui sont appelés des consultants. Et ça me permet de réfléchir sur sa problématique, mais au lieu que ce soit soi-même qui réfléchisse, on a des avis de différentes personnes, des idées, des points de vue, voilà. Et dis-moi une petite question qui me taraude tout le temps. Qu'est-ce qui fait un bon coach ? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un va devenir un bon coach d'équipe, un bon coach individuel sur le plan professionnel comme ça ? C'est quoi les qualités d'un bon coach ? Pour moi, un bon coach, c'est déjà quelqu'un qui a un peu de bouteille, qui a déjà vécu derrière lui, qui a travaillé sur lui-même. Oui, mais c'est un peu obligé parce qu'il faut avoir un peu d'expérience personnelle pour pouvoir mieux comprendre l'autre que l'on a en face de soi, ou les autres. Il faut que ce soit quelqu'un aussi qui ait travaillé sur lui-même. Donc, soit en psychothérapie, soit travailler avec un autre coach, de façon justement à mieux comprendre toujours les autres. Il faut aussi de l'humilité peut-être ? Moi, je n'ai pas d'humilité, c'est pour ça que je te pose la question. Le coaching, si tu veux, c'est qu'on est en position basse, on appelle ça, quand on est avec son coaché ou son équipe. C'est-à-dire qu'on est là juste pour donner des moyens. Ça, c'est la position haute. On reste sur le cadre, sur la procédure. On est en position haute. Mais par contre, après, on est en humilité. On laisse eux œuvrer, travailler, réfléchir, construire, trouver des solutions. Mais on les conduit, on les aide, on les accompagne. On est partenaire. Voilà. Un peu comme ce que tu fais avec nous, la commission communication de vivre et entreprendre. D'une certaine manière, tu en es responsable, mais tu nous coaches en quelque sorte. Non ? Un peu comme ça, mais ce n'est pas pareil parce que souvent, j'ai obligé un petit peu de diriger. Donc là, le coach ne l'utilise pas. Il l'accompagne, il est partenaire, mais il est à côté. Et pour le co-développement, alors, c'est quoi les qualités d'un bon co-développeur ? On va dire quelqu'un qui accompagne les entreprises dans ce co-développement. C'est quoi les qualités qu'il faut avoir ? En fait, c'est surtout en tant que facilitateur en co-développement, il faut être formé. Ça, c'est évident parce que quand on a un groupe face à soi, il faut savoir gérer un peu des individualités qui vont vouloir prendre trop de temps de parole ou qui vont être peut-être agressifs. Il faut savoir recadrer habilement, délicatement. Je sais que ma force, à moi, c'est la douceur, mais en fait, c'est la main de fer dans le gomme velours. C'est ce qu'on adore en toi, d'ailleurs, quand on est dans nos commissions, dans nos sessions de travail sur Zoom. C'est épique, d'ailleurs, souvent. Ok, ok, Karen, Sarah, je comprends. Écoute, d'où la FCODEV, d'ailleurs, puisqu'il faut se former en permanence et être tous ensemble. Je me suis formée au CCODEV, mais j'ai adhérent à l'Association française de co-développement parce que cette association, elle promeut un co-développement sur un temps long. C'est-à-dire que ce n'est pas du CODEV flash, c'est du CODEV de 2h30 à 3h. C'est long, 2h30, 3h, c'est long, c'est ça ? Oui, c'est ce qu'on appelle le CODEV long. Ça permet aux gens de laisser émerger leurs réflexions. Même les consultants ont besoin de réfléchir, de faire déposer un peu leurs idées pour pouvoir apporter des idées et des réflexions qui soient intéressantes. Dis-moi quand même sur ton site web, je vois, Côte-Galice, coaching pour les professionnels, on vient d'en parler, et pour les particuliers. Tu en fais beaucoup du coaching pour les particuliers ou tu es vraiment plutôt orientée vers les entreprises ? Les deux. Si tu veux, il faut savoir que l'EMCC et la fédération à laquelle j'ai adhéré expliquent qu'il ne faut pas avoir envie de manger pour vivre du coaching. Donc, il faut comprendre que ce n'est pas facile de développer son activité de coaching. Donc, moi, sur Facebook, je parle du coaching de vie, qui est le coaching plutôt pour les problématiques personnelles, même si le personnel et le pro sont souvent en lien. Et puis, sur LinkedIn, je développe le coaching qui est professionnel. Alors, tu parles aussi dessin et tu es une artiste peintre et tu fais du dessin. C'est une autre activité professionnelle. Alors, ça ou c'est vraiment ta passion ? C'est une passion plutôt petite. Je n'ai pas pu faire des études au Beaux-Arts, mes parents n'ont pas voulu. Donc, voilà, je me suis orientée vers des scientifiques et j'ai repris, quand j'ai pu, j'ai repris des cours à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris. J'ai commencé à peindre, dessiner. J'ai exposé deux fois, vendu. Les gens m'ont demandé des cours. J'ai créé les cours et hop, voilà. C'est l'activité qui date de 2009. Et là, tu donnes des cours ou tu fais des cours ? En mi-temps, je donne vraiment. Le reste du temps est dédié au coaching, au co-développement. D'accord. OK. Mais c'est super ce que tu fais. Dis donc. Alors, je remontre ton profil LinkedIn. Vous allez trouver Keren Sarah Amsili sur LinkedIn, entre autres, également sur Facebook. On a bien compris. C'est tout, tu n'es pas sur TikTok, non ? Pas encore ? D'accord. OK. Écoute, Keren Sarah, merci beaucoup pour cet échange. On va en faire un autre. D'ailleurs, dans quelques instants, on va parler des raisons pour lesquelles tu es adhérente à vivre, entreprendre en Vallée de la Marne. À très bientôt. Bye bye. Merci Loïc. Au revoir. Au revoir.